Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler des médicaments antibiotiques. Alors au point de départ de ces médicaments, il y a la cible qui est la bactérie. Alors la bactérie, si vous voulez, la cellule bactérienne, elle ressemble beaucoup à une cellule humaine mis à part quelques différences. La première c'est qu'elle possède une paroi bactérienne qui est spécifique aux bactéries. Elle ne possède pas de noyau pour protéger son ADN, elle possède un flagelle qui est une sorte de queue qui lui permet le mouvement de se déplacer et de se nourrir. Et au niveau de la taille, on est de l'ordre du micromètre pour la bactérie. Alors quand on parle de bactéries, il faut tout de suite préciser une chose, c'est que les bactéries font partie, sont des hôtes et font partie du corps humain. Alors ils ne font pas partie du corps humain en tant que cellule humaine, mais sont intégrées à notre fonctionnement. Leur présence est absolument nécessaire à la vie. Mais aujourd'hui, en tout cas avec la vision pharmacologique, ce qui va poser problème, c'est leur prolifération. Lorsqu'une bactérie infecte un hôte et commence à se reproduire de façon incontrôlée, il peut y avoir des problèmes de santé graves qui peuvent se produire. Donc c'est la raison pour laquelle les médicaments antibiotiques sont utilisés pour stopper ou ralentir cette prolifération. Mais voilà, vraiment insister là-dessus, c'est que les bactéries sont absolument indispensables à la vie. Je pense que nous avons tous déjà entendu parler du rôle fondamental du microbiote, par exemple dans notre système digestif. Les bactéries se développent avec la vision naturopathique selon l'état du terrain. C'est la raison pour laquelle les naturopathes accompagnent toujours le terrain pour rééquilibrer. On n'est pas dans l'interventionnisme, on n'est pas dans l'urgence. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, c'est la médecine de l'urgence qui s'en occupe. Alors les bactéries, on les classe sous différentes formes, on va les classer selon leur morphologie. Mais grosso modo, il y a deux choses qui vont les distinguer. On distingue les bactéries à gramme plus et à gramme moins, gramme positif ou gramme négatif si vous préférez. Les bactéries à gramme positif sont des bactéries qui ne possèdent pas de membrane externe, qui vont seulement posséder ce qu'on appelle des peptidoglycanes et une membrane intérieure. Ce sont des bactéries qui sont donc plus sensibles aux antibiotiques. Contrairement à leur jumelle, les bactéries à gramme négatifs, qui elles possèdent en plus de la membrane intérieure et d'un peptidoglycan, une membrane extérieure. Maintenant, on va définir ce qu'est un médicament antibiotique. Un médicament antibiotique, c'est une substance qui agit sur une étape du métabolisme de la bactérie et qui va avoir pour but de stopper ce métabolisme. Alors, il est possible pour l'antibiotique de tuer la bactérie, cette propriété s'appelle bactéricide, ou alors simplement de ralentir ou de stopper ce développement et dans ce cas, on parlera de médicaments bactériostatiques, de propriétés bactériostatiques plutôt. Alors, les antibiotiques sont classés selon leur structure chimique, qu'on va présenter tout à l'heure, et ils ont principalement quatre mécanismes d'action. La première action qu'ils vont avoir, c'est d'inhiber la synthèse de la paroi des bactéries, par exemple, la famille des bêta-lactamines, qu'on va présenter tout à l'heure. La deuxième action peut être le blocage de la synthèse des protéines de la bactérie, c'est par exemple ce que font les macrolides. La troisième action, ça peut être le blocage de la synthèse des acides nucléiques de la bactérie, c'est ce que font les quinolones, par exemple. Et en quatrième, les antibiotiques peuvent altérer la membrane cytoplasmique des bactéries, c'est ce que font par exemple les colimicines. Donc ça, c'est la façon dont agissent les antibiotiques pour tuer la bactérie, ou l'empêcher de se développer. Alors évidemment, il y a un gros problème vis-à-vis des antibiotiques que vous connaissez sûrement, c'est ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques. C'est pour ça qu'on répète à tort et à travers, en long et en large et en travers, que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Les bactéries ont plusieurs façons de se protéger de ces quatre actions que je vous ai citées. Elles peuvent notamment agir sur leur imperméabilité, c'est-à-dire empêcher l'antibiotique de traverser leur paroi. Elles peuvent inactiver enzymatiquement l'antibiotique et elles peuvent également modifier la cible de l'antibiotique, ce qu'on appelle les flux actifs. C'est-à-dire qu'elles rejettent tout simplement la molécule antibiotique hors d'elle. Donc les antibiotiques, pardon, les bactéries, elles ont des mécanismes de défense. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop les exposer à des antibiotiques car au plus on les expose, au plus elles arrivent à se protéger. C'est exactement le même principe dans la nature des plantes qui produisent ce qu'on appelle des lectines, qui les protègent de leurs prédateurs dans la nature. Alors, on peut évaluer l'efficacité d'un antibiotique par rapport à une bactérie en faisant un antibiogramme. Si vous voulez, on fait une culture de bactéries dans une boîte de pétri, on place l'antibiotique à des endroits localisés sur la boîte de pétri et on regarde autour l'efficacité avec laquelle l'antibiotique va repousser les bactéries. Ça, ça se voit sur un antibiogramme. Donc je vous ai dit, les bactéries développent de la résistance par rapport aux antibiotiques. Cette résistance, elle peut se développer de deux façons, soit par mutation chromosomique, ce qui est assez rare, ça veut dire que la bactérie va d'elle-même spontanément muter au niveau de ses gènes. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent pour les bactéries, c'est l'acquisition d'un gène. L'acquisition d'un gène qui va leur permettre les actions que je vous ai citées tout à l'heure, comme l'imperméabilité ou les flux actifs. Et donc cette acquisition d'un gène, elle va se faire à travers le mécanisme du transposon où tout simplement, cette résistance peut se transmettre d'une bactérie à l'autre lorsqu'elles font partie de la même famille. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bactérie, son intérêt, c'est de survivre. C'est là où il faut se poser la question, qu'est-ce qui a mené à cette prolifération de bactéries ? Parce que nous, avec l'antibiotique, on agit en dans l'urgence, on coupe le développement de la bactérie, mais la bactérie, son but, c'est de survivre. Si les bactéries de votre microbiote, de votre système digestif, elles ne survivent pas, vous mourrez. Donc, entre guillemets, heureusement que les bactéries développent des systèmes de défense pour pouvoir survivre, le problème, il est sous-jacent. Pourquoi est-ce qu'une bactérie, pourquoi est-ce qu'une population de bactéries se développe de façon incontrôlée ? C'est ça la cause. Et on voit bien qu'avec l'antibiotique, on vient éteindre un symptôme et on vient éteindre un symptôme et en même temps, on va provoquer la résistance de la bactérie aux antibiotiques. C'est-à-dire que normalement, le but d'un antibiotique, c'est d'agir dans l'urgence et qu'on n'ait pas besoin de le réutiliser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on utilise des antibiotiques à tire-larigo pendant toute l'enfance et donc on arrive avec des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui ont déjà un microbiote complètement déséquilibré et qui ont surtout des bactéries qui sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Ça veut dire que dès que votre terrain est déjà déséquilibré à la base, vous avez plus de chances de faire des développements incontrôlés de bactéries, ce qui va être dangereux pour votre santé, mais en plus de ça, vous allez devenir de plus en plus résistants à ces antibiotiques que vous utilisez depuis longtemps. Donc les antibiotiques, comme on le dit, ce n'est pas automatique. Ça doit être utilisé uniquement en cas de force majeure. Voilà. Alors, au niveau des types de médicaments, on va rentrer dans la présentation. La première famille d'antibiotiques, c'est ce qu'on appelle les bétalactamines ou les PLP. Donc les bétalactamines, elles vont inhiber la synthèse de la paroi bactérienne et en particulier la synthèse du peptidoglycane, qui est un composant de la structure externe de la bactérie. Elles vont aussi activer une autolysine, donc la mort cellulaire de la bactérie. Donc les bétalactamines, ce sont des acides qui sont particulièrement forts, donc ils vont pénétrer facilement les lipides, donc les parois membranaires de nos cellules et de nos bactéries, notamment. Alors les bétalactamines, il faut savoir qu'on les utilise principalement pour des infections ORL, bronchopulmonaires, cutanées ou rénales, par exemple pour la célèbre bactérie Helicobacter pylori. Elles ont des contre-indications, comme tous les antibiotiques, l'allergie. Ça vous allez le retrouver tout au long de ce podcast. Les bétalactamines ne doivent aussi pas être utilisées en association avec d'autres médicaments, elles ne doivent pas être utilisées sur des gens qui ont la mononucléose infectieuse, puisqu'il peut y avoir des réactions cutanées. Ça c'est pour les contre-indications. Donc ça c'est pour les bétalactamines, et ces bétalactamines, on peut de nouveau les décomposer en deux sous-familles. La première, ce sont les pénicillines, que vous connaissez sûrement. Alors les pénicillines, on peut les, pareil, encore les classer en trois familles, les pénicillines de groupe A, de groupe M et de groupe G. Les pénicillines de groupe A, elles sont utilisées pour un large spectre de bactéries, comme par exemple les entérobactéries, donc dans le système digestif, comme la salmonelle ou Echerichia coli par exemple. Les bactéries du groupe G, elles sont utilisées pour un spectre plus étroit de bactéries, mais elles sont sensibles aux pénicillinases. Quels sont les pénicillinases ? Ce sont des enzymes développées par les bactéries pour se protéger de la pénicilline. Et ça c'est une résistance qui s'est faite parce qu'au début, il y a quelques années, il y a plusieurs années, même des dizaines d'années, on a trop utilisé de pénicilline sur les gens. C'est-à-dire qu'on a affaibli le microbiote des gens, et les bactéries ont développé une enzyme qui résiste à la pénicilline. Et c'est le cas notamment pour souvent les pénicillines de groupe A et G. Et en dernier, on a les pénicillines de groupe M qui vont agir sur un spectre plus étroit de bactéries, comme staphylococque par exemple, et elles sont résistantes à la pénicillinase. Donc elles vont être un petit peu plus efficaces que les deux autres, d'après ce que j'ai compris dans mon cours. Ensuite, la deuxième sous-famille de bétalactamines, c'est les céphalosporines. Les céphalosporines, ce sont des antibiotiques qui sont utilisés principalement pour les infections pareilles, ORL et bronchopulmonaires. Alors on peut les classer en trois catégories, les céphalosporines de première génération, deuxième génération et de troisième génération. Les deux premières générations sont utilisées pour les infections ORL et bronchopulmonaires classiques, et la troisième génération est plus puissante, elle est utilisée pour les infections ORL récidivantes et les problèmes bronchopulmonaires chroniques. Autre chose aussi que je n'ai pas précisé pour la pénicilline, c'est qu'elle est surtout active sur les germes sensibles, je vous l'ai dit, qui n'ont pas la pénicillinase. Et souvent on l'utilise en association avec un inhibiteur de la pénicillinase, donc ça s'appelle un des inhibiteurs des bétalactamines, donc par exemple comme l'acide clavulonique qui va désactiver ces enzymes pour permettre à la pénicilline de pleinement faire son travail. Donc vous avez un médicament, on va dire, le connu pour cet effet, c'est l'augmentin, qui est composé d'amoxyline et d'acide clavulonique. Donc on a parlé des pénicillines, on a parlé des céphalosporines, savoir aussi que les céphalosporines, il y a des contre-indications, évidemment l'allergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ne pas utiliser en association avec des anticoagulants, avec de l'alcool, et à prendre au cours des repas. Ensuite, deuxième famille d'antibiotiques sont les inhibiteurs de la synthèse protéique. Donc là on va retrouver quatre familles d'antibiotiques, la première c'est les aminosides, qui sont utilisés pour les infections graves, où on va voir pareil de la contre-indication, comme de la toxicité rénale, puisque ce sont des médicaments qui doivent être évacués via les reins, d'après ce que j'ai compris. Donc en contre-indication, je ne vais pas le répéter, mais chaque fois vous avez de l'allergie, c'est-à-dire si vous êtes allergique à un type d'antibiotique, c'est complètement contre-indiqué de l'utiliser. Ensuite, deuxième sous-famille, on a les macrolides, ça j'en ai parlé tout à l'heure, dont je vous ai expliqué, c'est utilisé pour les infections courantes, comme les angines par exemple, en particulier sur la bactérie hélicobactère pylori, ou pour les infections bronchopulmonaires, comme la coqueluche par exemple. Donc ici, pareil, on va avoir des contre-indications, comme les troubles cardiaques ou l'allergie. Ensuite, troisième famille, on a les synergistines, qui sont plutôt utilisées pour les infections cutanées ou génitales. Attention, pareil, on n'utilise pas en cas d'allergie, on n'utilise pas avec de la colchicine ou des anticoagulants. Et enfin, dernière sous-famille, on a les tétracyclines, qui sont des extraits de champignons, qui vont être utilisés par exemple pour la prévention du paludisme, pour les infections bronchopulmonaires, pour de l'acné par exemple. Donc là, pareil, encore une fois, il y a des contre-indications à l'allergie, la grossesse, l'allaitement interdit au moins de 8 ans. Et au niveau des effets secondaires, on peut avoir quelque chose de pas très chouette, qui est le brunissement des dents, ou encore le fait d'être photosensibilisant. C'est-à-dire que si vous allez au soleil après, vous allez voir apparaître peut-être des plaques sur votre peau, des plaques qui peuvent ne pas partir. Ensuite, en troisième, on a, au niveau des antibiotiques, les inhibiteurs de la synthèse nucléique, qui vont empêcher l'ADN de se traduire, l'ADN de la bactérie, donc de se dupliquer. Donc là, on a trois sous-familles, la première, c'est les fluoroquinolones, ou les quinolones, si vous préférez, qui sont utilisés principalement pour les infections digestives et respiratoires. Mais également, pour les infections ostéo-articulaires, urogénitales, non compliquées, enfin, il y a plein d'indications. Donc là, pareil, en effet secondaire, il y a la photosensibilisation, donc ne pas aller au soleil après. Ensuite, deuxième sous-famille, on a les rifampicines, dont un médicament connu, par exemple, est la rifadine. Donc là, on va l'utiliser, par exemple, pour la tuberculose, pour les infections bactériennes, pour la lèpre, pour les infections bactériennes graves. Et on va de nouveau avoir une contre-indication, qui est l'insuffisance rénale ou hépatique, car ce sont des médicaments qui doivent être éliminés via ces voies-là, d'après ce que j'ai compris, et évidemment l'allergie. Donc là, il y a des interactions avec de nombreux médicaments, donc attention aux oestrogènes, aux statines. Et enfin, troisième sous-famille, c'est les imidazolées, j'espère que je l'ai bien prononcé. Autre chose aussi, la rifampicine peut colorer les urines, les fluides, pardon, donc l'urine, les lermes, par exemple, à savoir. Donc dernière sous-famille, on a les imidazolées, dont un médicament connu est le métronidazole, flagile par exemple. Donc là, on va les utiliser principalement pour les infections d'origine bactérienne, comme la colite ou la vaginite par exemple. Tout ce qui va être parasitose également, hélicobactère pylori également. Donc voilà, si vous voulez, chaque antibiotique a un petit peu son spectre d'action, mais il y a beaucoup de choses qui se recoupent. On va principalement utiliser un spectre large, donc ils vont être moins spécifiques, un petit peu moins puissants. Et au plus, l'infection, on va dire, est grave, est localisée, est spécifique. Au plus, on va utiliser d'autres types d'antibiotiques. Voilà. Je vais terminer ce podcast en vous parlant quand même des huiles essentielles antibiotiques naturelles qui sont quand même beaucoup moins susceptibles de produire de la résistance aux antibiotiques. Donc à mon avis, il est très important que vous les connaissiez. Et ça, c'est un petit peu du savoir de grand-mère, de famille qui normalement est censé se transmettre. On peut, pour des petites infections bénignes, utiliser des huiles essentielles. On n'est pas obligé pour tout et n'importe quoi quand la vie, quand on est dans la force de l'âge, quand on n'a pas de problème, comme la plupart de nous, quand on est jeune, on n'a pas besoin pour tout et n'importe quoi de prendre des antibiotiques. On peut très bien s'en sortir avec des huiles essentielles. Donc, pour les huiles essentielles, la principale famille antibiotique, c'est les phénols qui vont avoir des propriétés anti-infectieuses, bactéricides, donc qui vont tuer les bactéries, fongicides, parasiticides. Donc là, on va avoir des contre-indications comme l'hépatoxicité, mais bon, aux posologies où on va l'utiliser, il faudrait quand même y aller sérieusement pour se créer de l'hépatotoxicité. Elles sont dermocaustiques par voie cutanée par contre. Donc, il y en a certaines qu'on va devoir diluer, il y en a certaines qui peuvent se prendre par voie orale avec de l'huile d'olive, il y en a certaines qui peuvent se mettre sous les pieds, d'accord ? Ça, on le verra notamment dans des podcasts ou dans des vidéos d'aromathérapie. Souvent, les huiles essentielles qui sont dermocaustiques, donc qui sont irritantes pour la peau, vous mettez une ou deux gouttes sous le pied, ça se passe très, très, très bien. Et comme sous le pied, on est très irrigué, ça rentre très vite dans le sang et c'est très vite dans tout le corps. Alors, il y a des contre-indications pour ces huiles essentielles, évidemment, pour les enfants moins de 6 ans, pour les gens qui ont de l'insuffisance hépatique ou les hypertendus, mais bon, aux posologies où on utilise ça, c'est vraiment, voilà, c'est des contre-indications qu'il faut respecter, mais par exemple, si on a un enfant qui a 8 ans ou 10 ans, franchement, on peut lui mettre une goutte d'origan sous le pied, quoi, ça ne va tuer personne, entre guillemets. Alors là, les huiles essentielles qui sont phénoliques, on va dire, principalement phénoliques, on a la sarriette, on a l'origan, l'origan, j'aime beaucoup l'utiliser de façon orale, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, une goutte d'origan, attention, ça déchire un petit peu, mais c'est très efficace. Ou sous le pied, une goutte sous chaque pied, on a le thym également, la cannelle ou le clou de girofle. Donc ça, c'est l'artillerie lourde au niveau des antibiotiques naturels. Ensuite, vous avez une deuxième famille d'huiles essentielles qui sont les aldéides et qui, elles, vont plutôt être anti-inflammatoires et calmantes et immunostimulantes. Elles vont évidemment être antibactériennes et antivirales, mais voilà, elles vont être plus cool et elles vont surtout un petit peu agir sur le système immunitaire. Donc là, c'est le cumin, par exemple, ou la cannelle. Et enfin, en dernier, on a les monoterpénols qui sont un petit peu le deuxième choix anti-infectieux après les phénols. Donc ils peuvent renforcer une action des phénols ou alors pour des gens qui sont un petit peu sensibles qui ont peut-être peur aussi, on peut les utiliser car ceux-là, ils ne sont pas hépatotoxiques et ni dermocaustiques. Donc c'est par exemple le thym, le titri, le titri, je sais qu'il est utilisé beaucoup pour les problématiques d'acné, donc on peut l'utiliser directement, et l'eucalyptus, par exemple. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais je rajouterai quand même une dernière chose. N'oubliez pas, chaque fois que vous utilisez des antibiotiques, vous devez bien réfléchir. Ça ne doit pas être automatique, comme dit la phrase, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ça doit être utilisé de façon réfléchie, ponctuelle, parce que si vous pouvez faire sans, il faut faire sans, et si vous pouvez faire avec une huile essentielle, faites avec une huile essentielle. Il y aura moins, beaucoup moins de résistance aux antibiotiques qui vont être, qui va être provoquée tout simplement dans votre corps. Je rajouterai une chose également, n'oubliez pas que dans les plantes, il y a une synergie. Il y a quelque chose de magique dans la nature, c'est que c'est comme si la nature avait tout prévu. Je ne dis pas qu'on peut tout soigner avec des plantes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce que je vous dis, c'est que si vous avez quelque chose de bénin, si vous êtes dans la force de l'âge, si vous n'avez pas de gros problèmes, pourquoi vous utiliseriez un marteau piqueur qui est l'antibiotique ? Ça peut très bien, ça va fonctionner, mais pourquoi vous ne pourriez pas tout simplement utiliser votre clou et votre marteau, c'est-à-dire une huile essentielle, pour faire le travail ? Pensez-y, réfléchissez-y, réfléchissez-y vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Je vous dis à la prochaine pour le podcast suivant. Allez, ciao !